Merci de rester fidèle à la seule chaîne radio avant. La fièvre Ebola est une maladie grave, contagieuse, immortelle qui se manifeste par... Comment on peut savoir, quels sont les signes ? Comment on peut savoir que quelqu'un a la maladie de l'Ebola ? On peut trouver du sang, la personne est faible. Je m'appelle Kone Disso, je suis assistant social au complexe socio-éducatif de moi. Je suis agent sensibilisateur contre la fièvre Ebola. Vous connaissez la maladie, mais vous ne connaissez pas comment ça attrape. Je ne sais pas comment ça attrape, mais je ne sais pas comment ça attrape. Comme moi, on ne touche pas la maladie. D'abord, Mâne est la capitale de la région qui est collée à la Guinée et au Libéria, qui en ce jour abrite des cas de fièvre Ebola. On s'est dit que nous sommes dans une zone à risque, parce que si la prévention n'est pas faite normalement, nous allons abriter des cas dans la Côte d'Ivoire. Les communautés nous signalent que, de façon régulière, elles reçoivent des SMS qui parlent de la prévention et des mesures à avoir pour éviter de contracter la maladie. Elles sont balancées de façon régulière. Le risque d'Ebola est réel. Les pas chassés, manipuler et manger la viande de brousse. Éviter de serrer les mains, les contacts avec les animaux et les cadavres. Pour toute maladie, il y a des mesures préventives, il y a des mesures qui sont prises. Mais avec le cas de la fièvre Ebola, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est entré dans leur culture. Éviter la chasse et la manipulation des animaux de brousse. Quand c'est comme ça, ça devient difficile pour ces personnes-là de pouvoir abandonner. Mais avec la sensibilisation, les populations commencent à comprendre et il y en a qui commencent déjà à respecter. Mais il faut dire que ce n'est pas du tout facile. Vous savez que tout changement ne peut pas se faire de façon brutale. Le changement, il est progressif. Nous sommes les acteurs de sensibilisation, nous venons leur apporter le message. Mais c'est avec leur appui, leur bonne compréhension que nous pouvons tous lutter contre la fièvre Ebola. Nous sommes allés et nous avons visité le CHR de Mans, qui est un hôpital de référence. Et ils nous ont montré tout le dispositif qui a été mis en place pour pouvoir accueillir un éventuel cas. Donc nous pouvons recevoir quatre malades si éventuellement il y avait des cas. Et c'est bien cloisonné parce que chaque malade doit être traité vraiment isolé. Le risque, il est beaucoup plus à notre niveau qu'au niveau des autres populations qui ne bougent pas du tout. C'est que nous allons au contact des populations, mais nous n'avons pas véritablement de protection. Nous ne sommes pas vraiment protégés. Il faut que chaque être humain, tout être humain, en tout cas qui habite en Côte d'Ivoire ou bien dans une zone à risque, donne tout le potentiel qu'il a afin de pouvoir prévenir cette maladie. Regardez déjà ma famille, je me dis que la motivation que je peux avoir, c'est de faire en sorte que le virus n'entre même pas dans notre pays. Ah, parfait ! Merci de rester fidèle à la seule chaîne radio avant. La fièvre Ebola est une maladie grave, contagieuse et mortelle qui se manifeste par... Comment on peut savoir, quels sont les signes ? Comment on peut savoir que quelqu'un a la maladie de l'Ebola ? On peut trouver du sang, la personne est faible. Je m'appelle Kone Disso, je suis assistant social au complexe socio-éducatif de Mans et je suis agent sensibilisateur contre la fièvre Ebola. D'abord, Mans est la capitale de la région qui est collée à la Guinée et au Libéria, qui en ce jour abrite des cas de fièvre Ebola. On s'est dit que nous sommes dans une zone à risque parce que si la prévention n'est pas faite normalement...